Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est encore une fois dans ma voiture ce matin. Il fait tellement froid. Je sais pas si vous voyez la boucane qui sort de ma bouche. En tout cas, il y a de la boucane. Il fait vraiment froid. Je fais juste moins 13, mais avec le ressenti, il fait vraiment, vraiment froid. Donc là ce matin, je vais vous apporter thrifty avec moi. Je sais pas comment dire ça en français. Thrifty. Acheter seconde main, là. Donc on va aller à deux friperies qui sont le plus proche de chez moi. Donc on va y aller tout de suite parce que j'ai hâte de partir mon moteur pour me réchauffer. Tu sais quand même ton autoil a de la misère à partir, là. C'est pas bon signe. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Hier, j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste parce qu'en m'en venant chez moi, j'ai vu un chevreuil qui s'était fait frapper dans la rue puis il était couché. Puis là, je pense qu'il a dû se faire casser la colonne ou les jambes. Puis là, il était vivant puis il regardait le monde passer. Puis là, j'ai arrêté sur le bord de la route. Puis là, je savais pas quoi faire. Puis là, il me regardait. Puis là, il y avait un petit peu de sang sur le bord du visage. Hé, j'étais tellement triste. Ça m'a fendu coeur. J'avais juste le goût de pleurer. Fait que là, finalement, j'ai appelé la faune. Parce que je sais pas quoi faire dans ce temps-là. Fait que là, j'ai appelé la faune. Il était fermé la fin de semaine. Puis finalement, là, j'ai appelé la police pour leur dire. Puis là, ils ont dit qu'il y avait déjà un policier qui était en route. Puis après, quand on a repassé plus tard, on a vu qu'il était dans le bas de neige. Puis il était décédé. Fait qu'ils l'ont sûrement tué. Mais c'est triste. Hé, j'avais tellement le goût de pleurer, là. En tout cas, donc ça, c'était mon petit bout triste de la fin de semaine. Il y a du trafic à Sainte-Catherine-de-Atlée un matin. Quand tu vois plus que deux autos sur le chemin, là, il y a du trafic. Donc là, les deux friperies les plus proches de chez moi sont à Magog. Aujourd'hui, je veux moins regarder le linge, les vêtements. Je veux vraiment plus regarder des trucs de décoration de maison. Donc je veux vraiment plus me tenir dans la section des petits pots, des petits verres, puis des petits cadres, puis des petites décorations. Donc pour vrai, c'est vraiment ma partie préférée. Je vais tout vous montrer ça. Je vais pas rentrer avec ma grosse caméra, par contre, parce que je veux pas que tout le monde me regarde bizarre. Puis j'étais un petit peu gênée aussi. Fait que je vais juste filmer avec mon cellulaire. C'est sûr que là, la qualité va être moins bonne, mais au moins, vous allez pouvoir voir ce que je filme, puis qu'est-ce que je prends. Par contre, dans les friperies, j'ai toujours de la misère à choisir. On dirait, là, des fois, là, je reste 10-15 minutes longtemps à regarder un objet. Puis là, je suis comme... Ah, je sais pas, là, y est-tu beau, y est-tu pas beau? Là, j'hésite. J'ai comme un petit peu un petit côté balance à l'intérieur de moi, là. Même si mon signe astrologique n'est pas balance. Fait que pour vrai, j'aimerais ça que vous soyez comme en live avec moi à me dire, prends ça, prends pas ça, ah oui, je te conseille de prendre ça, je te conseille pas de prendre ça. Mais malheureusement, c'est pas de même, ça marche. Vous allez le voir quelques jours après ou quelques heures après. Je pense que vous pouvez pas voir par la fenêtre, là, mais aujourd'hui, neige, c'est beau! J'aime tellement ça, la neige! Dis-moi en commentaire, c'est quoi la température par chez vous? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il fait chaud? C'est fou de penser que dans certaines parties du monde, en ce moment, c'est l'été. J'aime tellement ça lire vos commentaires pour savoir d'où vous venez, là, dans... C'était-tu ma dernière vidéo? Non. En tout cas, dans une de mes dernières vidéos sur le test d'Andyenne que j'ai fait, j'ai tellement aimé apprendre sur toutes vos origines, d'où vous venez, vos ancêtres, votre histoire, pis tout ça. Donc, j'aime tellement ça partager avec vous. Des fois, j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires à répondre, donc j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, du coup, j'ai pas le temps de répondre vraiment de fond en comble avec un gros paragraphe, mais sachez que chaque commentaire que vous laissez, j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Bon, je viens de revenir chez moi, pis je pense que c'était le thrift shopping le plus productif de toute ma vie. J'ai tellement acheté de choses, mais j'ai tellement de stock en ce moment, là. Je suis en train de me demander si j'ai pas trop acheté de trucs, mais en même temps, chaque article coûte tellement pas cher qu'au pire, si jamais il y a quelque chose, je vais pouvoir le retourner tout simplement à la friperie, mais honnêtement, je pense trouver de l'utilité pour chaque petit objet. La première place que je suis allée à Magog, c'est les aubéneries en folie, c'est là que j'ai trouvé le plus de choses. Pour vrai, là, on dirait que j'aurais tout acheté, même je me suis retenue parce que c'était incroyable. Et le deuxième arrêt que j'ai fait, c'est sur la rue principale, encore une fois, à Magog, juste un petit peu plus loin, pis c'est la ressourcerie des frontières. Pis là, j'ai trouvé des belles petites trouvailles aussi. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé aux aubéneries en folie. Comme je disais, mon objectif, c'était vraiment de trouver des contenants, des beaux verts pour contenir mes plantes, parce que là, je suis vraiment motivée à ne plus tuer mes plantes. J'ai vraiment un passé de tueuse en série de plantes, malheureusement. J'ai longtemps eu un don pour tuer absolument toutes les plantes que j'avais. J'ai réussi à tuer des cactus, des aloies, c'est le genre de plantes qu'on vous dit. C'est des bonnes plantes de débutant, même si t'essayes jamais que tu vas réussir à la tuer, ben... J'ai réussi. Donc là, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, pis je suis vraiment motivée à faire vivre mes plantes. Pis à date, ça se passe bien. Pis là, je suis super intéressée dans la propagation de plantes, donc de couper certaines parties de petites plantes pour les mettre dans l'eau, pis faire pousser des racines pour ensuite les replanter, pis faire d'autres plantes. Donc là, c'est pour ça que j'avais besoin de petits contenants pour mettre toutes mes belles petites plantes de propagation. Donc premièrement, j'ai trouvé deux belles petites cruches à lait. Elles sont vraiment, vraiment mignons. Pis ça, je m'imagine mettre des belles fleurs dedans, ou des belles plantes dedans, ou même de les remplir de kombucha, ou peu importe. Et je vais pouvoir trouver beaucoup d'utilité à ça. Ensuite, j'ai trouvé ce beau petit vase. Pis pour vrai, là, j'aime tellement tout ce qui est poterie. Je trouve que c'est tellement beau. Ça a tellement un beau petit cachet, ou je sais pas, là, ça fait... En tout cas, c'est très très beau. Donc ça, encore une fois, pour mettre des belles petites plantes ou des fleurs dedans. Là, j'ai hésité parce que la partie brune, je l'aime un peu moins. Pis là, je me disais, je pourrais peut-être la peinturer, mais ça risque d'être laid. Fait que, en tout cas, elle est quand même jolie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, je trouvais ça tellement cute. Un petit porte-chandelle. Juste de mettre une belle petite bougie là-dedans, je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment cute. Ça, j'étais vraiment excitée quand je l'ai trouvé. Ça me faisait penser à quelque chose que ma mère a. C'est un petit contenant pour mettre de l'ail dedans. Puis, à l'intérieur, c'est comme en céramique. Bref, je le trouvais vraiment mignon. Pis c'est super beau. T'sais, c'est un beau petit accessoire à mettre sur un comptoir. Fait que, je suis bien excitée de ça. J'ai trouvé un beau petit bac en bois. Puis, wow, j'ai trouvé vraiment cute avec des beaux petits cœurs sur les côtés. Ça fait trop mignon. C'est sûr que là, la couleur, c'est peut-être pas dans mes palettes. Donc, je pense la repeindre complètement en blanc. Puis, de là, je vais pouvoir mettre des belles finiselles. Puis, mettre ça sur le côté d'une fenêtre. Donc, je suis vraiment contente de cette trouvaille-là. Je pense que je vais dire ça à toutes les choses. Je suis bien contente de cette trouvaille-là. Mais, je suis vraiment contente pour vrai. Ça, je trouvais ça super cute. Je me cherche un contenant pour mettre mes ustensiles en bois sur le comptoir. Fait que ça, je trouvais que ça serait une bonne idée. Ou sinon, comme centre de table avec des fleurs ou des plantes dedans. Ou simplement comme un beau petit bibelot. Bref, je trouvais ça vraiment cute. C'est comme un petit... Un saucer. C'est-tu ça que ça s'appelle? Bref, je le trouvais vraiment cute. Ça, je trouvais ça tellement beau. J'aime beaucoup la vitre puis le bouchon en liège. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment beau. Puis ça, encore une fois, mettre des plantes comme décoration. Je peux même aller acheter de l'huile en vrac ou du vinaigre balsamique, le remplir. Puis là, je mets ça sur le comptoir. Puis là, ça fait une belle petite décoration en même temps d'être pratique pour utiliser dans la cuisine. Donc ça, j'ai trouvé ça très joli. Je commence à manquer de place. Ça, j'étais vraiment excitée quand je l'ai trouvé. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est des sous-verts en marbre. Oh my god! Mais ça, j'ai déjà vu ça dans les magasins. Puis ça se vend vraiment cher. En ce moment, j'ai l'impression de faire des boyaltères. Il est vraiment pesant, là. Donc, il y a la petite base en marbre. Puis là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six sous-verts en marbre. Puis l'intérieur est comme en liège. Je trouve ça vraiment beau. Wow! Ça, je pense que c'est un de mes contenants préférés. Oh my god! Regardez ça. C'est tellement beau! Les petits picots, la petite poterie, les petites vagues, puis le petit top. Oh! C'est tellement beau! Puis de l'autre côté, il y a des petites fleurs. C'est vraiment cute. Mais je me mettrais peut-être plus de l'autre côté. Parce que j'aime plus les designs épurés, minimalistes. Puis c'est très joli, t'as les fleurs. C'est juste que je pense que j'aime mieux ce bord-là. Bref. Puis ça, encore une fois, je pourrais mettre des petites plantes là-dedans. Puis des petites fleurs. Puis mettre ça sur un bord de fenêtre ou dans des étagères. Bref, je suis vraiment excitée. Je le trouvais vraiment beau. J'ai aussi acheté deux paniers. Un comme ça. Et un plus gros. Comme ça. Je vais pouvoir aller cueillir mes fines herbes, puis mes petites plantes à l'extérieur comestibles. Puis si je vais aux pommes ou peu importe, je vais pouvoir les mettre dans mon petit panier. Ça, je le trouvais vraiment cute aussi. C'est un beau petit contenant. Je le repeinturerais peut-être en blanc. Mais je le trouvais vraiment beau. Puis je trouve que les petites... Comment qu'on appelle ça? Poignées. Les petites poignées. Ils étaient vraiment cute. Comme en or. Ça, je laisserais ça comme ça. Donc, très joli. Puis encore une fois, comme beau centre de table ou sur le bord d'une flingue pour mettre des fleurs. Ou des plantes. Oh my god. Je manquerais pas de contenant pour ça. En tout cas. Mais je le trouvais vraiment cute. Puis l'intérieur est comme en... C'est quoi? Pas juste d'inglès, mais en comme ça. Très joli. Ça aussi, c'est un beau petit contenant. Je le trouvais vraiment cute. Je vous parlais que j'aimerais trouver un contenant pour mettre mes ustensiles en bois de cuisine sur mon comptoir. Ça, je trouvais que c'était une belle option. L'autre côté, il y a des belles petites fraises. Un beau petit plan de fraises. Vraiment cute. Mais encore une fois, peut-être que je le laisserais tourner de ce côté-là. Parce que c'est plus minimaliste et épuré. Donc, très cute. Un autre contenant. Que je vais repeindre ça et ça. Là, j'hésitais. J'étais là, ah, je sais pas quelle prendre entre les deux. Mais à ce prix-là, je me suis dit, bon, c'est sûr que je vais l'utiliser. Puis au pire, si je l'utilise pas, ben, je le retournerai. Ça va m'avoir coûté une pièce, tu sais, au pire. Donc, très cute. C'est comme la grosse version de celui-là. Encore un beau petit plat en céramique, en poterie. Ah, je viens de voir qui est chipé ici. C'est pas grave. Je le trouve très beau. Wow, wow, wow. Ah, ici, il y a un petit design que j'aime plus ou moins. Mais ce côté-là, c'est joli. Donc, une belle petite carafe. Très... J'aime ça, la céramique puis la poterie comme ça. Parce que c'est... C'est ça, c'est sturdy. C'est fait fort, là. Tu vois que c'est... C'est fait avec amour, là. Et la dernière chose que j'ai acheté à cette friperie-là. C'est encore une fois, un beau petit contenant que je trouvais très joli. Et voilà. Tout ça, ça va m'avoir coûté 32$. Puis, pour vrai, là, je suis vraiment excitée. Je suis vraiment contente. Peut-être que ça fait beaucoup de contenants, mais en même temps, mon objectif, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de plantes. Donc, je pense qu'ils vont tous trouver une belle utilité. Puis, comme je disais encore une fois, au pire, je vais juste les rapporter à la friperie. Donc, là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé au deuxième endroit. À la ressourcerie des frontières, j'ai trouvé moins de choses, mais quand même très jolies. Donc, j'ai trouvé plein de poids en céramique de différentes grandeurs. Avec des ultra mini. Puis, tout ça, plus... J'ai du corps sur quelque chose. Plus un autre que j'ai mis mon petit cactus à l'intérieur. Donc, tout ça, c'était pour 3$. J'étais vraiment excitée. Puis, je me sentais quasiment mal parce que pendant que je les ai pris dans mes mains, puis là, je marchais pour aller continuer de voir ailleurs. J'ai vu qu'il y avait une petite madame qui regardait mes petits pots puis elle avait l'air comme... bien déçue de ne pas les avoir prêts en premier. Fait que là, je me sentais mal. Donc, encore une fois, c'est pour opération. Je retrouve mon pouce vert pour faire vivre des plantes. Et le reste de ce que j'ai trouvé là-bas, c'est des beaux verts que j'ai trouvés pour mettre mes plantes en propagation. Donc, je les ai pas avec moi parce que j'étais tellement excitée. J'ai déjà mis mes plantes à l'intérieur. Donc, voilà pour mon petit haul de friperie. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous encourager à aller essayer de trouver les friperies les plus proches de chez vous pour aller magasiner là parce que je trouve ça tellement important de magasiner seconde main puis de pas encourager des grosses compagnies de production en masse. Il y a tellement de ces compagnies-là qui engagent des jeunes enfants pour travailler, qui sont sous-payés, sont maltraités aussi. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime encourager. J'aime beaucoup plus aller dans des friperies puis acheter des poubelles de quelqu'un qui devienne des trésors pour moi. Comme ça, on trouve toujours une seconde vie à certains objets. Puis en plus, j'ai l'impression que mes objets préférés chez moi sont souvent les choses que j'ai achetées seconde main. On dirait que, justement, ils ont comme une histoire. Puis on se rappelle de quand est-ce, puis où est-ce qu'on l'a trouvé, puis à quel point c'était spécial quand on l'a trouvé. Puis c'est ça, juste le fait de savoir qu'il est unique puis qu'il n'y a pas comme 10 millions de copies de cet objet-là qui est fabriqué. On dirait que ça le rend encore plus spécial. C'est sûr que si vous magasinez seconde main, je vous conseille vraiment d'avoir du temps pour le faire parce que souvent, dans les friperies, il y en a qui sont bien organisés, mais il y en a d'autres, c'est assez pain-mail. Il faut avoir le temps de chercher, de regarder. Puis c'est souvent là qu'on trouve les plus beaux trésors, les plus beaux bijoux. Donc c'est sûr que si vous êtes pressés puis vous attendez à trouver quelque chose qui est tape à l'oeil, ça se peut que ça n'arrive pas, puis là, vous risquez d'être déçus puis de ne pas vouloir retourner dans une friperie. Mais c'est ça, je vous conseille de prenez votre temps puis c'est ça, regardez l'oeil ouvert, gardez l'esprit ouvert si jamais il y a quelque chose que vous trouvez joli mais que la couleur vous plaît moins. Dites-vous que vous pouvez toujours le repeinturer et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. À faire un beau petit pouce en l'air aussi, ça va bien m'encourager. Puis sur ça, bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501